C'est mieux, c'est moins bien ? Parce qu'il y a des bonnes pratiques. Par rapport aux autres méthodes. On apprend plus de mots et ça nous permet de savoir comment ils parlent là-bas. Vous faites combien de séances éducat-stream par semaine en fait ? Alors on avait prévu une de tous les trois séances. On vous laisse travailler, expliquez à votre collègue pourquoi on a mis tant de désordre. So sorry Adrien, it's up to you now. Nous avons vu aussi donc éducat-stream, nous avons vu en l'occurrence l'enseignement des langues vivantes par visioconférence. Moi j'ai reçu mission du Président de la République de faire de la France une nation bilingue. On peut continuer à être dans les pétitions de principe, à dire on va améliorer doucement, faire quelques cours par-ci par-là. Je pense que cette ambition de faire de la France une nation bilingue implique de grands moyens. Et je crois profondément à ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire installer des sites qui puissent par le haut débit se connecter avec des pays étrangers, en l'occurrence l'Angleterre, avec un locuteur natif, c'est-à-dire une personne, une Anglaise en l'occurrence, nous avons vu tout à l'heure, qui parlera directement aux classes, qui échangera directement aux classes, cette classe étant évidemment préparée avant par le professeur des écoles et ensuite accompagnée. Je crois que cette présence de la langue vivante par une personne qui parle sa propre langue est un moyen très utile de développer l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire. Donc nous avons décidé à la rentrée 2008 d'expérimenter 1000 sites nouveaux, de créer 1000 sites nouveaux de visioconférences pour l'enseignement précoce des langues vivantes.